Le conseil du jour L'argent figure parmi les plus grandes causes des disputes au sein des couples. Ceci n'est toutefois pas une fatalité, puisqu'il est tout à fait possible d'éviter de vous disputer, de vous disputer, monsieur et madame, à cause de l'argent. Alors, qu'est-ce faire pour prévenir ces gens des situations, ces disputes-là ? On va découvrir des astuces avec Titi Mputou Venika. Bonjour, Titi. Bonjour, Jody. On vous écoute. Oui, discutez ouvertement de ces sujets. La conception que vous avez de la gestion de votre argent n'est pas nécessairement la même que celle de votre partenaire. Raison pour laquelle les conseillers conjugaux recommandent de savoir la manière dont il ou elle perçoit cette gestion et ses objectifs. Grâce à cela, vous serez plus à même de trouver les solutions correspondantes. Le meilleur moyen pour éviter de se disputer à cause de l'argent, c'est peut-être de ne pas tout mettre en commun. Oui, mais les dépenses du ménage doivent bien sûr être financées par chacune des deux entités. Mais en dehors de cela, il vous est conseillé de garder le reste de manière respective. Grâce à cela, vous gardez tous les deux votre dépendance sans juger l'autre sur sa manière de dépenser son argent. Il faut prendre en compte la situation financière de l'autre. Tout à fait, Jody. Si vous gagnez plus qu'elle ou lui, n'exigez par exemple pas de lui ou d'elle qu'il finance la moitié des dépenses du ménage. L'objectif est alors de toujours soutenir votre moitié en prenant en compte sa situation financière ou encore les dépenses générées par une décision qu'elle a prise. Soyez pour cela moins carré si pour un motif légitime, il apporte moins de contributions financières. Si vous êtes dans cette situation, expliquez-le lui. Merci Titi pour ces astuces. A la prochaine. Je vous en prie, Jody. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada